Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose l'étude d'un circuit à base d'amplificateur opérationnel. C'est une application AmpliHop et cette application AmpliHop s'intéresse à une source de courant commandé en tension telle qu'on pourra en trouver par exemple pour polariser une résistance dépendant de la température, pour pouvoir faire une mesure de température. On impose un courant connu précis dans la résistance et on mesure ensuite la différence de potentiel au borne de cette résistance. Donc ça c'est ce que l'on réalise par exemple avec des PT100, des sondes de température de type platine. Ça peut également servir pour pouvoir réaliser une boucle de courant de type 4-20 mA telle qu'on en a dans les communications industrielles. Alors ce circuit il ressemble à ceci, donc dans ce circuit deux amplificateurs opérationnels, donc un premier amplificateur opérationnel dans une structure que l'on peut reconnaître, qui ressemble beaucoup à un soustracteur, à la différence près qu'on a ici sur cette résistance-ci, un potentiel qui est différent de la masse qu'on avait précédemment sur le soustracteur. On trouve également un suiveur. Alors ça pareil, on le reconnaît parce qu'on a la sortie qui est reliée directement à la borne inverseuse, et donc le potentiel sur la borne plus, comme l'amplificateur opérationnel fonctionne en linéaire, et bien on le retrouve à la sortie. Alors on va passer à l'étude. Cette étude consiste à déterminer le courant I ici à la sortie. C'est le courant qui m'intéresse, c'est le courant de sortie. Et ce que l'on souhaite, c'est exprimer le courant I en fonction de V1, V2 et éventuellement les différentes résistances, que je note souvent R1 10 I, pour symboliser le fait qu'il peut y avoir des résistances. Donc pour faire ça, c'est vrai qu'on est un petit peu désarçonné au départ, parce qu'il y a quand même un certain nombre de composants sur ce circuit. Pour autant, il y a quelques nœuds qui sont bien clairs. Il y a également la connaissance de certaines parties de ce circuit. Alors tout de suite, on va noter ce qui est intéressant et que l'on connaît déjà. Ici, par exemple, je peux remarquer que j'ai du RCH fois I. Ça, c'est simplement la loi d'Ohm. Ensuite, le courant I, puisque l'ampli-hop est parfait, j'ai des courants qui sont nuls ici, en entrée de l'ampli-hop. Donc le courant I, compte tenu de la loi des nœuds, je le retrouve ici. Et donc, je vais disposer d'une différence de potentiel ici, qui va valoir R1 fois I. Alors on poursuit et on continue à écrire ce que l'on connaît. Alors ce que l'on connaît, c'est que cet amplificateur opérationnel, il est parfait. Et puisqu'il est parfait, on a donc ici une différence de potentiel à l'entrée de l'ampli-hop qui est nulle. Ce qu'on note souvent VD ou Epsilon. Donc par conséquent, le potentiel sur la borne plus, qui valait RCH fois I, je le retrouve sur la borne moins ici. Ce potentiel RCHI, c'est celui-ci. Je le retrouve donc sur la borne moins et je le retrouve ici. Donc sur l'entrée de cette résistance-là. Donc RCH fois I. Donc vous voyez, on commence par écrire un certain nombre d'éléments. On ne fait pas vraiment de calcul, puisque finalement, on a affaire à des choses qui sont relativement simples. Et progressivement, on commence à connaître un certain nombre d'éléments sur notre circuit. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'amplificateur opérationnel qui se trouve en haut. Et on va noter également ce qu'on connaît. Eh bien, en particulier, on connaît ces courants d'entrée. Ils sont nuls, puisqu'on a considéré que l'amplificateur opérationnel était parfait. Ensuite, on sait également que la différence de potentiel ici est nulle. À nouveau, parce que je considère que cet amplificateur opérationnel est parfait et qu'il fonctionne en régime linéaire. Bien, alors maintenant, il s'agit de traduire effectivement cette linéarité. Le fait que la différence de potentiel d'entrée de l'ampli op soit nulle. Donc pour cet ampli que je vais noter A1, pour que les choses soient claires. Donc pour A1. Allez, on peut se lancer dans des calculs pour A1. Et en particulier, on va pouvoir écrire Déjà tout simplement, puisque c'est linéaire, V plus égale V moins. Alors il se trouve que dans mon cas, V plus et V moins, c'est en fait VB et VA. Donc VB égale VA. Alors ce que je vous propose, c'est de déterminer VA et VB. Et pour déterminer VA et VB, on a un outil qui est vraiment indispensable et qu'il faut impérativement connaître, qui est donc le théorème de Millman. Donc on va appliquer Millman ici. Et je vais l'appliquer d'abord au point A. Alors c'est parti, pour appliquer Millman au point A. Si je veux appliquer Millman au point A, alors je dois remarquer qu'il y a trois branches qui arrivent ici au point A. En réalité, il y en a une qui ne compte pas pour Millman, parce que le courant est nul dans cette branche. Donc tout se passe comme si elle n'existe pas vis-à-vis de Millman. Ensuite, on trouve deux branches. Une première branche ici, avec une source de tension V1, une résistance R. Une deuxième branche ici, avec un potentiel VC, une résistance R. Donc on applique ça à Millman. Et donc pour Millman, ça va nous donner donc VA égale donc V1 sur R1, pardon, alors R, plus, on prend en compte la deuxième branche, VC sur R. Et au dénominateur, on fait intervenir la somme des admittances ou des conductances. Donc 1 sur R plus 1 sur R. Alors on a du 1 sur R partout dans cette expression. Et le plus simple, c'est donc de multiplier par R au numérateur et au dénominateur. Ce qu'on ferait comme ceci. Donc je multiplie en haut et en bas par R. et j'ai donc VA égale V1 plus VC puisque les R se simplifient sur 1 plus 1, 2. Donc voilà pour VA. On peut maintenant s'intéresser à VB, pareil, par Millman. Donc Millman au point B. Alors Millman au point B, ça fait donc apparaître deux branches également. Une première ici avec R et V2, une deuxième ici avec R et RCHI. La branche qui va à l'amplificateur opérationnel, on l'a déjà expliqué tout à l'heure, ce n'est pas une branche pour Millman parce que le courant véhiculé est nul. Donc pour VB, alors on a un calcul qui est absolument analogue. Donc VB, ça va donc être V2 sur R plus RCH fois I sur R sur 1 sur R plus 1 sur R. On fait la même simplification que celle qu'on a faite tout à l'heure, on multiplie par R, numérateur, dénominateur, tous les R disparaissent et on a finalement V2 plus RCHI sur 2. Et là maintenant, je peux traduire le fait que VA égale VB. Donc or VA égale VB et ça, ce sera donc équivalent à dire que si ceci sera égal à ceci. Donc V1 plus VC sur 2 égale V2 plus RCHI sur 2. Et les deux se simplifient puisque je les trouve de chaque côté de l'égalité. Bien, alors c'est intéressant tout ça. Finalement, on a du V1, on a du V2, on a du I. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste du VC. Alors on a tout intérêt maintenant à exprimer VC en fonction de paramètres connus que l'on souhaite obtenir dans l'expression finale pour pouvoir faire disparaître VC. Alors on va faire disparaître ce VC et pour pouvoir le faire disparaître, il suffit de remarquer ici que VC, ça peut s'exprimer avec la loi des branches. On a juste une branche. VC, c'est finalement R1 fois I plus RCHI. Donc on écrit loi des branches ici. Alors ceux qui veulent un peu plus de précision, on peut bien préciser qu'il s'agit de cette branche-là. Voilà. Donc cette branche-là, elle me donne VC égale R1 I plus RCHI. On va remplacer donc dans l'expression précédente. Alors j'aurais plus la numéroter cette expression, j'ai absolument rien numéroté, c'est pas très sérieux ça. Je vous rappelle qu'il est conseillé de numéroter vos expressions. Allez, on va l'adapter. C'est 1, celle-ci 2, et si je prends 1 et 2 maintenant, ça me donne donc V1 plus R1 I plus RCHI égale V2 plus RCHI. Vous pouvez noter à l'occasion que les RCHI se simplifient ce qu'on a déjà de chaque côté. On va pouvoir achever ce calcul puisque finalement, j'ai dû V2 moins V1 alors j'ai fait passer le V1 de l'autre côté ici égale R1 I alors plutôt R1 I égale V2 moins V1 et je termine en divisant par I de chaque côté de l'égalité pardon, en divisant par R1 de chaque côté de l'égalité et j'obtiens donc I égale V2 moins V1 sur R1 ce qui donc achève cette étude. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu et qu'est-ce qui est intéressant dans ce résultat ? Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a fixé comme ceci un courant dans la résistance de charge RCH. Cette résistance de charge RCH ça peut être un montage ça peut être n'importe quoi ça peut être ma résistance platine dans laquelle je souhaite imposer un courant de fonctionnement ma résistance platine je vous rappelle c'est pour faire une mesure de température ce courant I ne dépend pas de RCH donc quelle que soit la valeur de RCH pour peu qu'on reste dans les valeurs raisonnables de courant qui vont être que l'amplificateur opérationnel va pouvoir fournir et bien ce courant I ne dépend pas de la charge on a donc une source de courant qui pourrait apparaître comme une source de courant parfaite puisque ça ne dépend pas de la charge ça dépend en revanche de V2 de V1 et de R1 qui sont donc les éléments qui vont nous permettre d'assurer le réglage de ce courant I donc ce qu'on a réalisé et bien c'est une source de courant donc commandée par une tension différentielle et on pourrait représenter ça par le schéma suivant avec RCH ici donc c'est ma charge et nous ce qu'on a réalisé c'est donc un générateur de courant I et ce générateur dépend de V2 moins V1 sur R1 bien j'espère que vous aurez appris quelque chose avec cette vidéo si vous l'avez appréciée vous pouvez mettre un petit un petit clic sur le bouton j'aime moi ça m'encourage à en faire d'autres donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des idées d'exercices des suggestions de choses que vous voudriez voir développées dans une de mes vidéos vous m'envoyez un email vous trouverez facilement mon email sur mon adresse universitaire de Nantes ou éventuellement sur mon adresse email du site ge2i.eu eric.ge2i.eu merci de voir cette vidéo à bientôt à bientôt à bientôt